Bonjour, professeur Raouf, coordonnateur du Master Analyse économique et modélisation, AEM, qui est un Master Recherche en sciences économiques à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Suisse. A la prochaine rentrée, nous accueillirons notre troisième promotion et comme l'année dernière, la formation sera ouverte en temps normal et en temps aménagé. Le Master AEM est adossé au laboratoire de recherche LELEM, d'ailleurs l'équipe pédagogique est entièrement affiliée à ce groupement qui est composé d'une pléiade de chercheurs d'horizons différents mais en même temps complémentaires, des économistes, des économètres, mathématiciens, statisticiens et certains informaticiens. Le Master Analyse économique et modélisation s'inscrit dans une logique ou une approche de formation par la recherche et pour la recherche en sciences économiques. Sur le plan pédagogique, il s'agit d'une formation qui repose sur deux piliers. Vous avez l'analyse économique et la modélisation. Mais ils sont aussi indissociables. De ce fait, l'approfondissement théorique et empérique des questions économiques et sociales et de rigueur. De même, nous faisons appel bien évidemment aux outils d'analyse et des tests, à savoir l'économétrie, les techniques d'analyse des données, la modélisation en équilibre général et en équilibre partiel. Ce qui nous anime le plus, certes, la maîtrise du corps théorique, du corpus, pardon, théorique et les outils d'analyse, mais l'étudiant doit être en perpétuel contact avec les dernières avancées dans notre discipline pour mener à bien cette mission. Et au-delà de nos recherches, je parle ici, bien sûr, de l'équipe pédagogique, nous organisons régulièrement des conférences et des séminaires dans ce sens en invitant des spécialistes. Cependant, cette formation s'assigne un triple objectif. Premièrement, c'est pour offrir une formation qui combine l'aspect théorique et appliquée de la science économique permettant aux lauréats de bien comprendre la fonction de l'économie et d'apporter l'analyse et l'évaluation ad hoc. Deuxièmement, former des cadres supérieurs polyvalents capables de manier les outils de l'analyse économique et de développer une sorte d'expertise. Et troisième objectif, former des jeunes chercheurs capables de faire de la recherche scientifique en poursuivant un cursus de docteur. Le contenu pédagogique est organisé en quatre semestres. comme tous les masters, sur deux ans, composé des modules de la discipline et des modules complémentaires. En gros, le S1 et le S2, ce sont des approfondissements fondamentaux. On va retrouver la microéconomie avancée, la macroéconomie, les mathématiques, bien sûr, les statistiques et l'économétrie dans le S1. Et puis, on rajoute des outils. Vous avez aussi de la théorie économique. Et les outils, généralement, l'analyse des données, l'économétrie. Et en deuxième semestre, donc au-delà des logiciels et statistiques et d'économétrie, on rajoute l'anglais business. Le troisième semestre, on oeuvre un peu davantage. On retrouve l'économie internationale, l'économie traditionnelle et temporelle, les modèles d'équilibre général, la théorie de la finance et ses applications, la politique économique et l'évaluation des politiques publiques et l'analyse des données avancées. Le semestre 4, bien sûr, est réservé au stage ou mémoire de recherche. Au bout de cette formation, on attend des candidats à ce qu'ils maîtrisent les théories et les modèles économiques, c'est-à-dire l'existant, et qu'ils acquièrent des compétences techniques, un savoir-faire en matière de méthodes quantitatives et des logiciels, qu'ils développent des capacités d'analyse et de modélisation des problématiques économiques, être capables de mener une analyse scientifique rigoureuse dans le domaine économique, et enfin, qu'ils renforcent l'esprit critique en questionnant la théorie et l'effet. En termes de débouchés, et là, c'est un point fondamental, le master analyse économique et modélisation offre diverses possibilités, notamment en tant que cadre supérieur ou même chercheur, dans les administrations et entreprises publiques ou entreprises privées, dans les départements de recherche ou de prospection, ou dans les établissements de conseil, d'expertise. Ils donnent aussi la possibilité d'intégrer des institutions et organismes nationaux et internationaux. Il y a un réel manque en matière d'analyse et évaluation des politiques publiques, des études d'impact, l'analyse de la conjoncture économique, des études statistiques approfondies, des prévisions, l'analyse des risques, des études de comportement, par exemple, des consommateurs, etc. Il faut souligner aussi qu'un master recherche est un passage indignable pour mener des études doctorales et former de jeunes chercheurs en sciences économiques pour faire l'enseignement et la recherche, car on a vraiment besoin pour préparer la relève. Enfin, pour accéder à ce master analyse économique et modélisation, le diplôme requis, ou les diplômes requis, c'est l'essence en sciences économiques généralement, l'essence en mathématiques appliquées, les lauréats de l'NCA, des écoles d'ingénieurs, ou encore tout autre diplôme équivalent, reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur. Ce diplôme, par contre, où les étudiants doivent disposer d'une très bonne maîtrise de l'algèbre, des statistiques inférentielles et descriptives, mais aussi avoir des bases dans les théories économiques, comme la microéconomie, la macroéconomie et la finance. Pour ce qui concerne la procédure de sélection, les candidats et après études du dossier, ils passeraient un test écrit, généralement porte sur les méthodes quantitatives et en économie, et enfin un entretien devant un jury composé de membres de l'équipe pédagogique. Pour plus d'informations, vous aurez tout ce qu'il faut sur le site de la Faculté de sciences juridiques, économiques et sociales, et merci à vous et bon courage.